Les chômeurs chôment-ils tant que ça ? Derrière les idées reçues, les caricatures parfois de chômeurs en vacances, quelle réalité ? Nous allons décortiquer les chiffres, les déclarations avec vous, messieurs Jacques-Marie Lossian, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la République en marche des Hauts-de-Seine. Vous aviez interpellé les députés de la France Insoumise d'ailleurs cet été, souligné votre expérience de manager mais aussi de chômeur de PSE. Face à vous, Benjamin Amard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la politique revendicative de la CGT dans le Val-de-Marne, tout près d'ici en région parisienne. Alors il y a les chiffres, messieurs, qu'on va passer au peigne fin. Il y a ces déclarations polémiques qui se répètent. Dernière en date, Damien Adam de La République en marche. Quand vous êtes salarié, que vous voyez certaines personnes qui partent en vacances au Bahamas grâce à l'assurance chômage, il est légitime de se dire que ce système marche sur la tête. Il s'est excusé depuis. Puis mes paroles à la Défense, puisque c'est l'un de vos collègues députés de la majorité, Jacques-Marie Lotion. Que pensez de ces déclarations ? Écoutez, c'est très simple. Mon collègue s'est excusé. Donc je ne vois pas pourquoi on en parle encore. Il dit « Je regrette que mes propos aient pu blesser ». Il ne revient pas tout à fait sur ce qu'il dit, sur la réalité de ce qu'il dit. Non, soyons sérieux. Il peut y avoir quelques personnes très, très minoritaires qui ont pu peut-être bénéficier de ce genre de choses. Mais je pense qu'une dernière enquête l'a démontré sur, je crois, plus de 200 000 chômeurs qui ont été enquêtés. 270 000. On va y revenir en détail. On va y revenir en détail, mais sur le symbole qui est envoyé, sur le signal qui est envoyé quand des élus disent ça, des chômeurs, en généralisant. Moi, j'ai été chômeur. D'accord ? Donc je sais très bien ce que c'est. Je ne partage pas l'analyse de mon collègue Adam. Je vous signale qu'il s'est excusé depuis. Benjamin Amard, on imagine que vous avez été choqué par ses propos ? Oui, bien évidemment. D'autant que, comme vous l'avez remarqué, les excuses ne reviennent pas sur le fond de l'histoire. Or, s'il n'y avait à la rigueur que la déclaration de M. Adam, on pourrait dire, voilà, c'est le dérapage d'un député, il s'est excusé, point barre. Sauf que ce n'est pas la seule déclaration. Et d'ailleurs, ça ne se résume pas aux députés en marche. Effectivement, on a vu également M. Castaner dire il y a quelque temps, quelques jours... C'était le 16 octobre. Le 16 octobre, que, effectivement, certains partaient avec leurs allocations chômage deux ans en vacances. Et puis, il y avait les déclarations de M. Wauquiez. On peut les écouter, les déclarations de Laurent Wauquiez. On peut en parler juste après. Alors, je reprends après, derrière. On va écouter ce qu'a dit Laurent Wauquiez. C'était fin octobre à Mandelieu-Lanapoule. J'ai vu ces situations qui nous révoltent. Où un demandeur d'emploi pousse la porte de Pôle emploi pour trouver un emploi. Et on lui répond, vous avez deux ans d'assistance chômage. Ne vous oppressez pas. Profitez un peu de la vie. Benjamin Amard. Voilà. Donc, là, vous voyez, ça ne se résume pas aux députés en marche. Il y a également des représentants patronaux. Ici même, sur LCI, il y a quelques temps de cela, j'étais opposé à une dirigeante patronale qui disait, vous comprenez, chez Pôle emploi, certains agents de Pôle emploi appellent les chômeurs pour les réveiller, pour les motiver, pour qu'ils se réveillent. Donc, si vous voulez, c'est une petite musique de fond qui est insupportable. Parce que, justement, pour la première fois, il y a eu une enquête. Et cette enquête, elle explique que sur 270 000 contrôlés, 14%, soit un peu plus d'un sur dix, effectivement, a été radié. Les autres remplissaient leurs obligations. Ensuite, maintenant, sur le fond de l'histoire, sur ces grands profiteurs qui ont des ponts d'or, visiblement, que sont les chômeurs, on peut juste rappeler quelle est la moyenne. D'abord, il faut dire que 44%, effectivement, seulement des demandeurs d'emploi bénéficient d'une indemnité, 44%. Ensuite, l'indemnité moyenne, elle est, monsieur, de 847 euros net. Alors, non, l'indemnité moyenne, elle est plus précisément... Non, elle est de 1100 euros brut et donc de 847 euros net. On le verra tout à l'heure. Oui, mais il faut convertir. 847 euros net, c'est très, très intéressant. Moi, je me suis renseigné un petit peu sur les sites low cost. Pour partir au bas masse, le billet, il n'est pas à moins de 1200 euros. Donc, ce genre de déclarations, elles sont insupportables parce qu'elles stigmatisent les chômeurs. Elles les font passer, c'est une petite musique de fond, pour des gens qui profitent. Avec 847 euros, comment on fait pour partir deux ans en vacances ? On va où ? Même pas au point de la rue. On va chez soi et on n'arrive pas à terminer les fins de mois. C'est insupportable de présenter les chômeurs. Comment vous l'expliquez, vous, qui est des responsables politiques comme vous ? Vous ne le faites pas, évidemment, mais comme Laurent Wauquiez ou Christophe Castaner, qui est bientôt le dirigeant de votre parti, qui véhicule ce qu'on peut parler d'alternative fax, comme on dit aux Etats-Unis ? Non. Ceux qui véhiculent ce genre de réflexion, ce ne sont pas, alors que je condamne en ce qui concerne M. Wauquiez, ceux qui véhiculent ce genre de déclarations, ce ne sont pas ceux qui les prononcent. Ce sont ceux qui, comme monsieur, passent leur temps à en parler. Parce que vous êtes, monsieur, le monopole du verbe et le monopole de la parole. Mais que faites-vous pour les chômeurs ? Rien ! Monsieur, je ne suis pas aux affaires, je suis syndicaliste. Vous êtes aux affaires. M. Castaner est ministre. Par contre, il a visiblement beaucoup de temps pour dire que les chômeurs utilisent 847 euros pour partir en vacances. Monsieur, ce sont ses déclarations, pourquoi est-ce qu'il les fait ? Je vous ai écouté sans vous interrompre, s'il vous plaît. Donc, premièrement, M. Castaner n'a pas dit que des chômeurs partaient avec 840 euros au Bahamas. C'est vous qui le dites. Il dit que la liberté, c'est vers quelque chose, n'est pas se dire « Finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances ». Il a dit ça. Bon, ce n'est pas la même chose. Il sous-entend. C'est exactement ce que j'ai dit. Écoutez, il y a, dans le chiffre que nous avons cité sur 270 000 et 86 %, On peut les voir peut-être s'afficher, ces chiffres révélés par les échos. Après un an et demi d'expérimentation, 270 000 contrôles, donc 14 % de radiations. Ce qui veut dire qu'il y a 86 % de ces demandeurs d'emploi qui ont rempli leurs obligations. – Tout à fait. Alors, mieux que ça, il faudrait regarder ce qu'il y a dans les 14 %. J'ai entendu des gens qui disent « C'est énorme, déjà, quand même, 14 %, nous sommes d'accord ». Ça coûte cher, 14 %. Alors, dans les 14 %, vous en avez 40 % qui, de toute façon, ne travaillaient pas. D'accord ? Donc, on peut estimer, si vous voulez, 14 fois 40 %, vous avez à peu près 5 %, mais c'est à ça que moi, je l'estimerais, vous avez probablement 5 % de personnes qui n'auraient pas dû être indemnisées parce que, justement, elles ne cherchaient pas un emploi. Donc, 5 %, et non pas 14. Mais si c'était 14, on pourrait se quand même poser une question parce que 14 %, ça fait beaucoup de monde. Nous sommes d'accord. – Ça fait quand même très peu pour généraliser ce sujet de l'emploi. – Mais c'est bien pour ça que moi, je ne le généralise pas. Nous sommes d'accord ? Deuxièmement, moi, j'ai été chômeur. Donc, la première chose que l'on dit à un chômeur quand il arrive à Pôle emploi, et j'étais avec Pôle emploi dans ma circonscription il n'y a pas très longtemps, quand vous rentrez au chômage, monsieur, c'est un choc. Donc, la première chose que les gens de Pôle emploi disent aux chômeurs, c'est essayer de remonter la pente. D'accord ? Donc, après que des gens interprètent les propos de manière inconsidérée en disant « Ah oui, il leur a dit de partir en vacances. » Mais quand vous êtes au chômeur, vous avez besoin d'une période pendant laquelle vous devez remonter le moral. Moi, j'ai commencé à être au chômage et je n'ai cherché un emploi que 5-6 mois plus tard parce que j'avais toute une reconstruction personnelle à faire. – Donc, vous justifiez ces moments aussi… – Mais bien sûr ! – …où l'on ne cherche pas forcément très activement du travail. – Au début, vous ne pouvez pas chercher un travail dans les 6 mois qui viennent. Je vous signale d'ailleurs qu'au début, vous n'êtes pas payé. Il y a 6 mois de carence, en plus. – Benjamin Amart ? – Oui, alors, d'abord, si vous voulez, c'est un petit peu facile. C'est quand même assez cocasse d'aller porter les reproches sur ceux qui commentent des déclarations à l'emporte-pièce et qui se succèdent. Parce qu'on a parlé de celles de M. Castaner, on a parlé de celles de M. Wauquiez, on a parlé de celles de M. Adam. Pourrait-on parler de l'expression de M. Macron qui parlait de « multi-récidivistes du refus » en disant, effectivement, dans l'entretien, « Attention, il ne faudrait pas que ces chercheurs d'emploi deviennent des multi-récidivistes du refus. » Et donc, derrière, si vous voulez, derrière cette petite musique de fond, qu'est-ce qui se joue ? Cette idée que les chômeurs, que finalement, les chômeurs seraient suspects d'une paresse et d'une oisiveté intrinsèques. Et donc, la lutte contre le chômage devient une sorte de lutte contre les chômeurs. M. vient de dire, 14%, c'est beaucoup. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça signifie qu'il y a un peu plus d'un chômeur sur 10 parmi ceux qui ont été contrôlés qui ne remplissaient pas, effectivement, leurs obligations. Les contrôles, ils existent. Ils ont été mis en place à partir de 2013. Il y a effectivement eu, je crois, plusieurs dizaines de milliers de contrôles. Et là, effectivement, on a une enquête très intéressante sur 270 000 chercheurs d'emploi. Ça coûte cher. Le déficit annuel de l'UNEDIC est de 4,2 milliards. Bon, effectivement, c'est de l'argent. La fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros par an. 400 milliards en 5 ans. Où est, attendez, excusez-moi, où est, justement, où sont ces déclarations, ces déclarations fermes sur des évadés fiscaux qui nous coûtent des dizaines de points. – Ça n'a aucun cas. – Alors, attendez, vous ne m'avez demandé pas de couper la parole, vous n'allez pas me couper la parole non plus. – Non, juste, je me permets juste de faire une précision et d'ajouter sur ces chiffres, justement. On a les chiffres, en revanche, de la fraude de cotisation patronale qui, là, sont de 20 milliards selon la Cour des Coupes en 2012. – Là, on peut mettre ça face aux 100 millions estimés pour la fraude à Pôle emploi en 2013. – Tout à fait. Je vous remercie, c'est très juste. – Et alors ? – Non, mais est-ce que là, ces chiffres-là, on ne peut pas les mettre en parallèle, voir qu'il y a beaucoup plus de fraude de la part des patrons, dans ce cas-là, que des droits d'emploi ? – Bien sûr. – Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? – Je vous signale que vous trompez complètement de problème. Le problème n'est pas de savoir, comme monsieur dit, « Ah, vous stigmatisez. » Mais non, monsieur, c'est vous qui les stigmatisez. C'est vous qui leur faites croire qu'on les stigmatise. – Ah bon ? – Oui, monsieur. Parce que quand on dit simplement qu'il y a quelques chômeurs qui feront mieux de trouver un emploi, la réponse est bien évidente. Vous aussi, vous diriez la même chose. Donc, c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que fait-on pour réduire le chômage ? C'est pas le savoir qui on stigmatise. Vous, ça vous arrange de porter ce discours, monsieur ? Ça vous arrange ? Qu'avez-vous fait ? – Monsieur, je ne suis pas aux affaires. – Justement. – Je ne suis pas ministre. – Exactement. – Je ne suis pas député. – Exactement. Mais que faites-vous ? – Je suis indicalisé. – Que faites-vous, monsieur ? Vous demandez aux gens de manifester dans la rue pour protester contre des mesures que le gouvernement propose. D'accord ? Et après, je vous pose la question. Quand vous manifestiez contre la loi El Khomri, contre la loi sur les ordonnances sociales, est-ce que les Français vous ont suivis ? Là, récemment, les Français ne vous ont pas suivis, monsieur ? D'accord ? Pourquoi les Français ne vous ont pas suivis ? Parce qu'ils savent très bien que vous, vous avez le monopole de la parole, qu'ils veulent suivre et ils acceptent le gouvernement qui prend des mesures pour lutter contre le chômage. Et ils savent très bien que ce n'est pas des slogans balancés dans des manifestations qui vont les aider à lutter contre le chômage. Nous sommes d'accord ? – La réponse de Benjamin Mar. – Alors, c'est très amusant, si vous voulez. Monsieur, je vous dis blanc, arrêtez de me dire qu'est-ce que vous avez fait. C'est vous qui êtes aux affaires. Moi, je ne suis pas un responsable politique. – Monsieur, je suis élu depuis 4 mois. – Ah, monsieur, je ne vous ai pas coupé la parole. – D'accord. – Voilà, je ne suis pas d'accord avec une seule virgule de ce que vous avez pu dire, mais je vous ai laissé terminer, donc il va en être de même. Alors, monsieur, je sais que c'est assez facile, vous êtes devenu des spécialistes, vous voyez votre mouvement, de pointer la CGT lorsque vous êtes en difficulté. Monsieur, je vous rappelle que 70% des Français étaient opposés aux ordonnances selon tous les instituts de sondage. 70% des Français, voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a pas un sondage qui est venu contredire cette idée-là. Maintenant, un mouvement social, vous savez, vous devriez arrêter d'aller répéter ça tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, vous allez passer pour des matas morts et des mouvements sociaux, il va y en avoir d'autres et ils ne sont pas terminés d'ailleurs. Le 16 novembre, il y a une autre journée de mobilisation et cette fois-ci, Force Ouvrière sera avec la CGT. Et puis surtout, d'ailleurs, le 2 décembre, il y a également un mouvement des chômeurs. Bon, mais alors juste une chose, monsieur, pour justement aller dans le sens de ce que vous disiez. Il y a effectivement, en même temps qu'il y a une stigmatisation des chômeurs, et ce n'est pas la CGT qui stigmatise, bien évidemment, c'est les responsables politiques, notamment En Marche, il y a les faits. Derrière ces déclarations-là, il y a les faits. La fraude contre le RSA, c'est 100 millions d'euros. Et vous avez raison, la fraude des employeurs à la protection sociale, c'est 24,9 milliards d'euros, non pas selon la CGT, monsieur, selon la Cour des comptes. Et là, moi j'ai envie de dire les responsables En Marche, plutôt que de venir éructer ou dire des petites phrases pas très sympathiques sur les choses-là, il ferait bien justement cet accord. Jacques-Arnaud a déjà répondu à cette question, il a dit qu'il était d'accord sur ce sujet. Pour avancer, messieurs, vous disiez tout à l'heure, que faisons-nous ? Eh bien, il y a cette proposition notamment d'Emmanuel Macron de renforcer les contrôles avec cinq fois plus de contrôleurs. Et il y a ce que disait Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui voudrait aller encore plus loin. On l'écoute et on en parle juste après. On contrôle, il y a de la mesure. On contrôle journais. Quand vous ne... Mais c'est journalier ou hebdomadaire, si vous voulez, après, ou même... Après, c'est un contrôle qui est important. Je sais que dans certains pays, c'est journalier, dans d'autres pays, c'est hebdomadaire. Mais vous avez quand même parlé d'un contrôle au quotidien. Comment ça envisage ? Comment c'est possible ? Écoutez, après, un contrôle au quotidien ou hebdomadaire se fait par le fait que des gens font des efforts d'aller voir des entreprises, d'avoir des feuilles de présence, etc. Il faut contrôler, suivi, alors qu'il soit hebdomadaire, débattre, ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire un suivi. Le président Macron veut plus de contrôle, il faut qu'il soit quotidien, hebdomadaire ? Une fois de plus, c'est un procès d'attention de ce que nous voulons faire. Premièrement, le programme d'Emmanuel Macron, que nous allons essayer de mettre en oeuvre dans les mois qui viennent, c'est de renforcer la formation pour les chômeurs. Nous avons aujourd'hui 1,3 million, je crois, de jeunes sans emploi ou sans qualification. Parce que la principale cause du chômage, c'est aussi la non-qualification. Et nous avons prévu un plan d'investissement de près de 15 milliards dans la formation, dans l'apprentissage et dans la formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que sans qualification, vous avez deux à trois fois plus de chances, entre guillemets, si j'ose dire, de ne pas trouver un emploi. Donc la préoccupation, c'est ça. Ce n'est pas simplement de dire quand vous aurez engagé un chômeur dans un programme de formation de longue durée, pas simplement 15 jours de formation, mais de longue durée. Ça veut dire que l'État, vous, moi, avons investi pour former ce chômeur. À ce moment-là, ce chômeur sera bien entendu redevable vis-à-vis de la société de s'engager vers une formation. Et à ce moment-là, quand on lui proposera des emplois, il faudra qu'il choisisse et il ne pourra pas refuser éternellement un emploi pour lequel il aura été préparé et qualifié. C'est ça que ça veut dire. Le reste, c'est vraiment, une fois de plus, des slogans que l'on entend à perpétuité depuis des années. Et ça va dans le bon sens, ces efforts pour la formation des chômeurs, c'est ça qu'il faut ? Non mais, mettre l'accent sur la formation, c'est bien évidemment quelque chose d'essentiel parce qu'on n'arrête pas d'entendre depuis des semaines de parler de contrôle, contrôle des chômeurs. Ce qui est essentiel, c'est bien évidemment la question de l'accompagnement. Alors, sauf que, nous, ce que l'on ne souhaite pas à la CGT, c'est que la formation des chômeurs, qui est essentielle, elle se fasse sur le dos de la formation des salariés parce que les salariés aussi... Ah, c'est ce que dit Pierre Gattas d'ailleurs à ce sujet-là. Il ne veut pas de transfert d'argent des salariés à la formation des chômeurs. Mais c'est important. Vous êtes d'accord avec Pierre Gattas ? Non, attendez, vous rigolez ou quoi ? Dans l'analyse, alors franchement, si vous arrivez à trouver... C'est délibérément provocateur. Oui, c'est délibérément provocateur et c'est totalement déconnecté de la réalité parce que je vous assure qu'entre ce que dit le MEDEF sur la formation en général et sur ce que nous disons nous, non, non, il n'y a pas de possibilité de trouver des convergences. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez, nous, on ne veut pas qu'on habille Paul en déshabillant Jacques. Maintenant, la réforme de la formation et la réforme de l'assurance chômage sont bien évidemment liées. La crainte que nous avons sur la réforme de l'assurance chômage à travers les axes qui ont pu être développés, c'est que c'est à travers cette idée d'élargir effectivement aux démissionnaires et aux indépendants. L'idée est généreuse mais ce que nous voudrions savoir nous, c'est comment est-ce que nous la finançons ? Parce que, vous savez, depuis le 1er novembre, il y a la nouvelle convention qui avait été négociée sous le gouvernement Hollande. Or, effectivement, on se rend compte de quoi ? Alors, il y a eu là aussi un élargissement, notamment pour les contrats courts, voilà. Et on se rend compte de quoi ? Il y a plus de monde indemnisé mais les allocations baissent. L'UNEDIC, là aussi, pas la CGT, l'UNEDIC, elle-même a pointé qu'avec cette nouvelle convention, sans doute, plus de 800 000 allocataires allaient voir leur revenu diminuer. 800 000. Donc, nous, nous posons la question, dès lors qu'Emmanuel Macron dit qu'il veut en même temps élargir effectivement l'assiette de l'assurance chômage mais en même temps diminuer le déficit de 25% en 4 ans, nous, notre crainte, elle est simple, que cet élargissement se fasse, bien évidemment, par une baisse des droits aux allocataires. Votre réponse que prévoit la majorité là-dessus ? Oui. Baisser le déficit de l'UNEDIC, il n'y a qu'une seule façon de le faire, monsieur, c'est réduire le nombre de chômeurs, tout simplement. D'accord ? Moi, j'étais... Ah mais sur ce point-là, on sera d'accord. D'accord. Bon, premièrement. Deuxièmement, avant d'être En Marche, j'étais socialiste et c'est grâce à des gens comme vous que j'ai rejoint En Marche parce que des gens comme vous, monsieur, CGT, Parti communiste, Insoumis, ce sont ces gens-là qui veulent que rien ne change, qui veulent que rien ne change. Or, la France a besoin d'une transformation et vous êtes en permanence, en permanence, je ne suis pas d'accord avec ce que disait M. Gattaz sur... Oui, oui. Vous m'avez compris. On a compris. Mais vous voulez que rien ne change parce que vous défendez en permanence les salariés mais jamais les chômeurs. D'accord ? Donc nous, nous avons besoin de transformer la France pour que justement le nombre de chômeurs soit réduit. Très concrètement, il y a des cas, juste très concrètement, il y a cette question qui s'affiche en bas de l'écran. 500 000 postes sans candidats, c'est le chiffre avancé par notamment le MEDEF, par Nicolas Sarkozy il y a quelques années, de postes non pourvus aujourd'hui. Alors évidemment, les chiffres, ils varient selon les sources. Difficile d'estimer le nombre de postes sans candidats. On les a calculés à 190 000 environ en 2015, donc 43 000 qui ont été annulés faute de candidats. On voit ces chiffres ici. Le Figaro en fait encore ça une ce matin, ces postes sans candidats. Ça veut dire qu'il y a que vous-même un problème. Il y a des emplois pour certains demandeurs d'emploi mais qui ne sont pas au rendez-vous. Benjamin Amard, vous vouliez réagir ? Oui, mais j'aimerais déjà réagir à ce qui vient d'être dit. Écoutez, monsieur, je veux bien que la CGT ait le dos large, mais soyez gentils, soyez aimables. Ne me faites pas porter le poids ni moi ni à mes camarades de la CGT de vos revirements politiques. Vous avez fait des choix politiques, ce sont les vôtres. Moi, je ne viens pas vous porter la responsabilité sur mes propres choix politiques. Alors, très concrètement. C'est important. C'est important, mais... Maintenant, effectivement, sur le... Alors, attendez, mais en revanche, effectivement, sur cette question du chômage, il y a de véritables solutions. Une véritable politique de l'emploi, une véritable politique industrielle, une politique qui renforce le code du travail. Vous savez, il y a un exemple au Portugal. Au Portugal, depuis deux ans, il y a un gouvernement de gauche, de vraie gauche, et qui, lui, notamment renforce le code du travail. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tous les indicateurs du Portugal sont au vert. Le taux de croissance s'est passé à 2,5%. Le déficit budgétaire fond comme neige au soleil. Il était à 2,1% cette année. Il est prévu à 1,5% l'année prochaine. Et, effectivement, le taux de chômage est passé de 16% à 8%. Donc, voilà. Nous, à la CGT, c'est ça. On pense que, si vous avez une véritable politique de l'emploi avec une politique industrielle, une politique de recherche-développement, vous savez qu'en France, la recherche-développement est beaucoup plus faible qu'en Allemagne. Mais, par contre, en France, la rapacité du capital financier est beaucoup plus importante. Donc, si vous voulez, des solutions, il y en a. Mais, c'est certainement pas la stigmatisation des chômeurs. Nous, le temps nous manque, malheureusement. Merci beaucoup, Benjamin Amard. Merci, Jacques-Marie Lossian, d'avoir débattu sur ce plateau avec nous ce midi. Restez avec nous. Dans quelques instants, on se retrouve pour un nouveau journal sur Annecy. Merci.